Bonjour à tous, chers amis, chers frères et sœurs, merci pour votre fidélité à suivre nos enseignements que nous donnons ici depuis l'église de Réveil à Genève et nous savons qu'ils se propagent à travers l'internet dans toute la francophonie, que ce soit en Suisse, en France, en Belgique et des messages qui m'arrivent aussi du Québec, des îles francophones et nous sommes vraiment bénis, encouragés par ces messages qui nous font du bien, qui bénissent aussi toute l'équipe technique qui se consacre à ce ministère avec moi. Un chapitre, un message, vous le savez, c'est notre méthode d'étude des épîtres de Paul depuis quelques mois et nous avons traversé une grande partie de ces épîtres depuis les Galates pour arriver aujourd'hui à la deuxième épître aux Thessaloniciens pour un chapitre vraiment exceptionnel, le chapitre 2. Alors c'est un chapitre certes plein de mystères, un chapitre qui est tout entier consacré au thème du retour de Jésus et dans cette vidéo, nous allons essayer d'ouvrir ce chapitre pour essayer d'en comprendre les points principaux, les articulations afin de nous amener à saisir davantage quel est le plan de Dieu concernant les temps à venir, les temps proches maintenant du retour de notre Seigneur. Le titre de cet enseignement est « Les trois événements précédents, le retour du Seigneur, le jour du Seigneur ». Et nous allons parler maintenant d'apostasie, de séduction et de disparition. Alors comme d'habitude, d'ici quelques jours, vous retrouverez dans le descriptif de la vidéo les notes en PDF, en tout cas un lien qui vous amènera vers ces notes que vous pourrez consulter, télécharger. Nous allons commencer par prier, présenter ce moment au Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous abordons un chapitre particulier et je te prie que ta grâce soit sur moi et sur chacun d'entre nous. Seigneur, nous reconnaissons que nous n'avons qu'une connaissance partielle, il y a des choses qui dépassent notre intelligence. C'est donc avec humilité et prudence que je désire aborder ce passage. Reconnaissant, Seigneur, que dans toute l'Église et parmi même des spécialistes des textes, des frères, des enseignants, il peut y avoir des sensibilités différentes. Et nous ne sommes pas là, Seigneur mon Dieu, pour nous confronter les uns les autres, mais Seigneur pour essayer de nous laisser conduire vers ton texte, à mieux comprendre, à mieux nous encourager, nous édifier. Bénis ce moment, accorde-moi une parole sainte, une parole, Seigneur mon Dieu, conforme à ta révélation. Bénis tous ceux qui suivent ce message, dans le nom de Jésus. Amen. Je vais lire dans quelques instants une partie de ce chapitre 2, de la deuxième au Thessaloniciens, mais je voudrais d'abord un peu replacer tout ce message dans son contexte. Alors, dans sa première lettre au Thessaloniciens, et pour plusieurs spécialistes des textes, cette première lettre serait en fait la première lettre de toutes ces lettres, de toutes ces épîtres que Paul aurait écrites. Donc, dans la première lettre au Thessaloniciens, informé par Timothée, qu'il avait envoyé en mission auprès d'eux des inquiétudes des jeunes croyants de Thessalonique, au sujet du devenir de leur mort et de leur propre devenir au temps du retour du Seigneur, Paul avait cherché à les rassurer. Dans cette deuxième lettre, ils cherchent plutôt à consolider leur foi. Dans la première, les rassurer, les encourager, les consoler, un verbe qui revient deux fois au chapitre 4 et au chapitre 5. Et dans cette deuxième au Thessaloniciens, notamment chapitre 1 et maintenant chapitre 2, ils cherchent davantage à consolider, renforcer, affermir leur foi par rapport à tout ce qu'il leur a enseigné. Et particulièrement, ils ne doivent pas se laisser impressionner par des enseignements, des paroles qu'ils auraient reçues de différents endroits, leur laissant entendre qu'à la vue des persécutions et des tribulations qu'ils traversent, je vous renvoie au chapitre 1er verset 4, les deux mots y sont, qu'à travers ces choses qu'ils traversent donc, le jour du Seigneur, le jour du jugement, serait déjà arrivé. Alors, il va commencer par leur adresser à ses disciples troublés des recommandations encore très pertinentes pour nous aujourd'hui, en particulier dans la saison de plus en plus agitée dans laquelle nous vivons. Puis, il leur rappelle que trois événements doivent impérativement se produire avant l'arrivée du jour du Seigneur. Ces trois événements sont la disparition d'un modérateur, l'apparition d'une apostasie et l'apparition d'un adversaire. Prenons le temps maintenant de lire les douze premiers versets de ce chapitre, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 12. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres, qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. « Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. » Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il l'anéantira par l'éclat de son avènement. Et l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » Je vous l'ai dit, n'est-ce pas un texte plein de mystères ? Alors, rappelons-nous que nous sommes en l'an 50, au moment de la rédaction de cette lettre, à quelques années près. Ce qui veut dire que nous sommes moins de 20 ans après la mort, la résurrection, l'ascension de notre Seigneur Jésus et la Pentecôte. Et déjà, 20 ans après ces événements importants, les questions eschatologiques, c'est-à-dire celles qui traitent de la fin des temps, ou tout du moins du retour de Jésus, suscitent déjà beaucoup de discussions et même de controverses. Et alimentées par toutes sortes de paroles inspirées, et le mot que nous avons là pour inspiration, verset 2, quelques inspirations, c'est le mot pneuma, ce qui nous renvoie certainement à des dons spirituels, des paroles prophétiques, des songes, des visions, enfin, voilà, toutes sortes de personnes qui arguaient, argumentaient qu'elles auraient reçu quelques révélations spirituelles de la part du Seigneur ou d'autres venant à eux par des enseignements ou des lettres. Le mot « lettres » que nous avons ici, c'est en grec « épistolé ». « Épistolé » comme épître. » Eh bien, il y avait donc toutes ces choses qui venaient jusqu'à eux et qui venaient là pour, en quelque sorte, semer le trouble, pour affaiblir les chrétiens dans leur foi. Et peut-être est-ce la diffusion de ces lettres épistolées qui poussent Paul à se lancer dans une carrière d'auteur qui l'inaugure, justement, avec ces deux premières lettres aux Thessaloniciens. Alors, dans ce texte, on peut noter qu'il ne perd pas de temps à réfuter les choses que les croyants de Thessalonique auraient entendus de la part des faux docteurs. Il a mieux à faire. En premier lieu, en premier lieu, il cherche à les encourager, à adopter des comportements saints face à toutes ces prétentions. Regardons encore une fois le verset 2, le verset 3. Et là, il est question de trois comportements, de trois attitudes saines, et je dirais même saintes. Verset 2, tout d'abord, un appel au bon sens. Les chrétiens de Thessalonique ne doivent pas se laisser ébranler, c'est-à-dire agiter par toutes sortes de paroles sensationnelles, mais ils doivent affermir leur foi et leur intelligence spirituelle, ils doivent avoir confiance dans ce qu'ils ont reçu. Et au passage, les mots de Paul nous montrent que la foi n'est absolument pas incompatible avec le bon sens. Ayons du bon sens. Il leur dit ensuite, ne vous laissez pas troubler. C'est le même verbe qui est employé lorsque Jésus dit gardez-vous d'être troublé. Rappelez-vous Matthieu 24 verset 6 gardez-vous d'être troublé. Ne vous laissez pas troubler. Et puis, il poursuit au verset 3 en leur disant de ne pas se laisser séduire. Le verbe veut dire aussi tromper, décevoir. Tous les enseignements qu'ils ont reçus, en plus se revendiquant de l'apôtre Paul, ce qu'ils refutent, tous ces enseignements ne sont que de la poudre aux yeux ou du miel dans la bouche dont il faut se détourner. Oui, du miel dans la bouche. Et je crains que trop souvent, encore, les chrétiens se plaisent à ce miel douteux. Il est sucré, mais il est mauvais. La parole de Dieu, ce n'est pas une sucrerie. La parole de Dieu, c'est une parole saine. Mais autour de nous, il y a toutes sortes de choses qui pourraient venir comme des sucreries pour les chrétiens. Je vous en prie, gardez-vous de cela. Alors, dans ces trois appels, ces trois comportements, un appel au bon sens, ne pas se laisser ébranler, ne pas se laisser troubler, ne pas se laisser séduire, il y a comme une progression négative. Ébranler nous parle de nos défenses extérieures, troubler nous parle de notre assurance intérieure, et puis séduire évidemment, détourner. Et on voit l'œuvre des faux docteurs et de toutes ces histoires mielleuses par lesquelles ils essayent d'appâter les chrétiens, on voit le travail que ça produit dans le cœur des croyants. Au contraire, au contraire, les chrétiens de Thessalonique doivent, verset 5, se souvenir des enseignements reçus et y rester attachés. Se souvenir des enseignements reçus et y rester attachés, car ils sont solides et éprouvés. Verset 6, il poursuit, et maintenant, vous savez, vous savez, ce qu'il faut savoir, connaître concernant les choses du retour de Jésus, tout ce qui est nécessaire leur a été transmis par l'apôtre Paul lui-même. Ils ne doivent pas s'en écarter. Plus loin, il conclut au verset 15, ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, là c'est l'enseignement qu'il leur avait donné, soit par notre lettre, et il fait référence à la première épître au Thessaloniciens, là où il avait notamment parlé de la parousie, l'avènement du Seigneur, suivi de, ou déclenchant plutôt la résurrection et l'enlèvement des croyants. Cette parole, nous devons l'entendre. Alors que nous vivons dans des temps de plus en plus agités qui vont se troubler de plus en plus, nous devons nous garder de nous laisser troubler par les événements, mais aussi par toutes sortes de paroles, de visions, de songes, d'enseignements qui pourraient venir se revendiquant d'une révélation du Saint-Esprit, de toutes sortes de choses. Non, nous devons nous en tenir à ce que la parole nous enseigne. Alors c'est vrai que nous sommes dans un temps, notamment avec cet accès facilité par les réseaux sociaux, nous sommes dans un temps où beaucoup d'enseignements dans le domaine eschatologique sont diffusés. Alors je vais vous dire, certains sont très intéressants et nous amènent à réfléchir, mais beaucoup aussi sont à rejeter. Dans tous les cas, il convient d'adopter l'attitude des juifs de Béret. Ces juifs n'étaient pas des hommes méfiants, mais prudents, des hommes matures dans leur foi juive et qui voulaient vraiment éprouver ce qui leur était enseigné, même ce que leur enseignait l'apôtre Paul. Et nous lisons ce verset bien connu d'Actes 17, verset 11, ces juifs de Béret avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, gloire à Dieu, ce qui ne les empêchait pas d'examiner chaque jour les écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et vous voyez que Luc ne les juge pas mal parce qu'il faisait cela. Il ne dit pas qu'ils sont incrédules parce qu'au début ils avaient reçu par empressement, mais ensuite ils ont voulu examiner. Non, non, Luc ne les réprouve pas mais au contraire il les approuve et nous devons grandir dans cette capacité à examiner les choses. L'apôtre Paul le dit dans Corinthien 14 au sujet des dons spirituels qui se sont donnés dans l'Église. Jean dans sa première épître au chapitre 4 lui va nous dire d'éprouver les esprits parce que tous ne viennent pas de Dieu. Et donc le disciple rempli du Saint-Esprit attaché à la parole plein de bon sens est aussi un homme, une femme qui apprend à juger, examiner, garder ce qui est bon, rejeter, délaisser ce qui est mauvais selon le standard de la Bible. Voilà pour ce premier point. Deuxièmement, et là maintenant nous rentrons dans le cœur du texte, Paul rappelle des points importants. Le passage que nous avons lu, surtout à partir du verset 3 jusqu'au verset 12, est complexe. Je disais tout à l'heure mystérieux, je dis maintenant complexe et à plusieurs titres. D'abord parce qu'il comporte plusieurs termes techniques que Paul n'explique pas. Il les pose sans les définir. Il est question du jour du Seigneur, d'apostasie, de mystère de l'iniquité, du fils de la perdition. Et concernant ce personnage, il lui associe trois autres expressions. Le qualifiant d'homme du péché, d'adversaire et d'impie. Et cette multiplication de termes en quelques lignes pour un seul homme fait comprendre l'importance de ce personnage. Il emploie aussi au verset 6 et au verset 7 deux expressions similaires mais très évasives. Il parle de ce qui le retient qui devient ensuite celui qui le retient. Sans en dire plus. Alors s'il parle de tout cela, s'il évoque tous ces termes qui peut-être vous paraissent bien obscurs, s'il le fait sans les expliquer, les définir, c'est qu'en fait, et nous devons le comprendre, qu'il est en train de leur rappeler des choses qu'il leur a déjà enseignées. nous ne connaissons pas, nous n'avons pas une définition exacte mais eux, les chrétiens des Thessaloniques avaient reçu déjà l'enseignement de Paul. Regardez encore une fois le verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Paul les avait déjà instruits concernant tous ces termes un peu techniques, mystérieux, complexes. Du coup, nous n'avons ici dans notre texte qu'une présentation partielle de ces enseignements. Et son intention n'est pas du tout de reprendre tout en détail, mais de replacer les éléments principaux de l'enseignement qu'il leur a déjà transmis et dont ils connaissent les tenants et les aboutissants. Il les resitue dans un contexte général et il leur appelle en quelque sorte qui sont les acteurs principaux de ce drame à venir et quels en sont les grands actes. Il leur rafraîchit la mémoire. Il leur livre un récapitulatif synthétique. Il consolide leur foi. Il ne leur amène pas de nouvelles connaissances. Ils ont déjà ces connaissances. ils s'emploient simplement à les consolider, à les réaffirmer. Et particulièrement dans notre chapitre, il leur appelle que pour que le jour du Seigneur, ce jour de jugement arrive, trois événements doivent se produire au préalable. Une apostasie se répandre, un adversaire apparaître, un modérateur disparaître. Alors, il ne le fait pas, mais je suis obligé de le faire. Il nous faut définir un minimum ce que sont ces expressions. Je reviens au verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Première chose, l'apostasie. Une apostasie. Vient du mot grec apostasia, qui veut dire s'éloigner, action de s'éloigner, défection, désertion. et les spécialistes ont montré que l'emploi de ce mot est avant tout lié à un registre religieux, l'abandon de la foi en Dieu. Le mot est employé dans un autre endroit, dans le Nouveau Testament, dans des paroles portées par les Juifs contre Paul. Ce sont des disciples qui lui rapportent ce qu'on dit de lui. Nous sommes à Jérusalem, acte chapitre 21, verset 21. Voilà ce que les frères de Jérusalem lui disent comme pour l'avertir. « Or, les Juifs ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncière les enfants, de ne pas se conformer aux coutumes. Ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à apostasier Moïse. À apostasier Moïse, à renoncer à Moïse. Renoncer, c'est le verbe apostasier. Dans les jours précédents, ceux du retour de Jésus, Paul nous affirme qu'une révolte contre Dieu, une révolte de grande ampleur éclatera. Et vous notez qu'il ne dit pas simplement une apostasie, mais il dit bien l'apostasie. Ce qui veut dire qu'il a en tête un événement bien particulier. Il ne dit pas lequel. Mais nous pouvons penser que c'est certainement un événement dont il est fait mention autre part dans les Écritures. Nous y reviendrons dans d'autres enseignements à venir. Donc, première condition, l'apostasie. Deuxième condition, l'apparition de cet homme qu'il appelle le fils de la perdition. Il le qualifie d'impie, d'homme du péché, d'adversaire et donc de fils de la perdition. Et cette dernière expression est significative puisqu'elle est employée par Jésus au sujet de Judas. Jean chapitre 17 verset 12 Jésus appelle Judas le fils de la perdition. Alors maintenant concernant cet impie, donc cet homme du péché, pas Judas mais celui dont Paul parle, il emploie deux mots le concernant, des mots qui ont déjà été rencontrés. Alors je vous les donne en grec, apocalypto, c'est un verbe, nous l'avons au verset 3, au verset 6 et au verset 8, ce verbe veut dire apparaître, dévoiler. Et nous avons le mot parousia au verset 9, l'apparition de cet impie, la parousia de cet impie, l'avènement de cet impie. Alors ce qui est marquant avec ces deux mots grecs, apocalypto, parousia, traduit par apparition, avènement, c'est que ce sont les mêmes mots que Paul emploie au sujet du retour de Jésus. Je vous renvoie aux enseignements précédents, mais quand il parle de l'avènement de Jésus, il emploie le mot parousia. Quand au chapitre 1er, verset 7, 2 Thessaloniciens, 1 7, il dit lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra, il emploie le verbe apocalypto. Waouh ! Autrement dit, il emploie les mêmes mots, les mêmes verbes pour Jésus que pour celui qu'il appelle l'impie, l'adversaire, le fils de la perdition. Pourquoi fait-il cela ? Tout simplement pour nous montrer que celui qui doit venir, qui doit apparaître, veut apparaître tel un autre Christ. car si Paul ne l'appelle pas ainsi, nous le connaissons aussi sous le nom de l'antichrist. Ce fils de la perdition, c'est l'antichrist qui doit venir. À la manière de Judas, ce premier fils de la perdition, au moment de sa trahison, lorsque Jésus et les disciples sont réunis dans la chambre haute et qu'il va partager le pain avec eux, ce fils de la perdition à venir sera, comme Judas, animé d'une force satanique. Il est dit que Satan entra dans Judas, et bien Satan agira à travers cet autre fils de la perdition en vue de séduire les hommes. Regardons ce verset 9 et 10, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour, la vérité, pour être sauvés. La puissance de Satan. Pouvons-nous imaginer les choses que cet homme, cet impie sera en mesure d'accomplir. On pourrait penser aux magiciens de l'Égypte qui ont fait face à Moïse. Rappelez-vous, les bâtons transformés en serpents, etc., etc. Mais ce fils de la perdition, ce sera encore bien autre chose que Jeannès et Jean Bresse. Et on comprend que ce sera des temps vraiment très compliqués, des temps de grande séduction, parce que devant les miracles, les signes que cet homme rempli de la puissance de Satan accomplira, comprend que les gens se détourneront éblouis, éblouis par toutes ces actions. Ce sera un temps de grande séduction. Et de cet homme, nous comprenons cet impie que son pouvoir ne sera pas donc uniquement militaire ou politique. d'ailleurs, Paul n'en parle pas trop de ses dimensions ici, mais il sera surtout son pouvoir spirituel et religieux. Il emploiera toutes sortes de moyens surnaturels et aussi toutes les séductions possibles pour attirer à lui ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, verset 10, c'est-à-dire l'amour de Jésus-Christ, l'amour de l'Évangile. Alors, poussé ensuite par l'orgueil et la colère contre Dieu, une fois qu'il sera apparu, une fois qu'il va monter dans toute sa puissance pour séduire les hommes pris dans cet orgueil donc, il va finir par commettre un sacrilège en profanant le temple. Verset 4, l'adversaire qui s'élève, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, de toutes les idoles, de toutes les religions, de toutes les philosophies de la terre, il va aller jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Et finalement, il sera détruit par le Seigneur Jésus. Verset 8, et alors paraîtra l'impie donc, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc, là, il met en gros, il y a plusieurs phases. Il y a la phase d'apparition du fils de la perdition qui est liée à l'apostasie. Il y a la phase d'élévation de cet adversaire. Il y a la phase où il va commettre le sacrilège et puis enfin, le moment où il sera détruit. Et nous devons comprendre, là, que nous ne sommes pas en train de parler de quelques instants, de quelques jours, quelques semaines. Non, il y a des temps. Je ne vais pas plus loin dans cet enseignement sur cette question de temps. Paul n'en parle pas ici, donc je ne l'aborde pas. Nous aurons le temps d'y revenir dans d'autres études. Mais je veux que vous compreniez que tout ce qu'il vient de dire, là, entre ce verset 3 et ce verset 4, ne se fait pas en quelques jours. D'ailleurs, pour séduire les gens, pour séduire des foules immenses à travers le monde, il va falloir certainement plus que quelques jours, quelques semaines. Il y a un grand moment qui va se passer. Donc, on parle là d'une durée assez longue. Ce sera le temps où il pourra agir jusqu'à ce que le Seigneur le détrisse. Paul lit donc ces deux conditions ensemble, c'est-à-dire l'apostasie et le fils de la perdition, son apparition en tout cas. Il ne parle pas du reste, l'élévation, ça viendra après, mais l'apostasie et l'apparition du fils de la perdition sont reliés ensemble comme si l'une n'est possible que par l'autre. Il faut que l'apostasie arrive et qu'on ait vu paraître. Donc, les deux semblent aller ensemble. Les deux premières conditions. Puis, il les conditionne elles-mêmes au troisième marqueur événement préalable que je vais appeler le retrait d'un modérateur. Versets 6 et 7. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, le fils de la perdition. Maintenant, vous savez ce qui retient le fils de la perdition, l'impile adversaire, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Je ne peux pas rentrer dans le format de ce message dans tous les détails de ce passage, mais il est ici question d'un mystère. Le mystère de l'iniquité. Et ce mystère est déjà à l'œuvre dans le monde. Il agit déjà. Il agissait au temps de Paul et il continue d'agir en notre temps. Et ce mystère de l'iniquité, c'est celui de l'esprit du fils de la perdition, l'esprit de l'impie, de l'adversaire qui est déjà à l'œuvre au milieu de nous. Or, cet esprit de la perdition, de l'iniquité, c'est celui de Satan lui-même qui agit dans le monde dont il est le prince. Alors, nous comprenons que l'esprit est à l'œuvre, l'esprit du fils de la perdition est à l'œuvre dans le monde, déjà, mais nous comprenons aussi que la tête, c'est-à-dire ce fils de la perdition, n'est pas encore apparu. Son esprit est à l'œuvre, en tout cas l'esprit qui l'animera est à l'œuvre, mais lui n'est pas encore apparu. parce que l'apostasie ne s'est pas manifestée, mais surtout parce qu'il est retenu. Il existe un modérateur qui l'empêche d'apparaître, pour n'apparaître qu'en son temps, comme le dit Paul. Ce qui veut dire qu'il existe un temps particulier, et là, le mot temps, ce n'est pas chronos, le temps qui s'écoule, mais kairos, un moment donné, un moment précis, il y a un temps particulier, il y a un temps fixé par Dieu pour l'apparition du fils de la perdition. Ce ne sera ni avant, ni après, mais pour qu'il apparaisse, il faut que le modérateur soit enlevé. Et ce modérateur est à la fois une force et une personne physique ou morale. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Regardez le texte, nous passons d'un neutre, ce, verset 6, maintenant vous savez, ce, c'est eux, ce qui le retient. Et au verset 7, ça devient, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Verset 6, ce, neutre, une force, verset 7, celui, une personne physique, morale ou spirituelle, éventuellement. et là encore, il n'en dit pas plus. Quand on prend les choses comme ça, c'est un peu frustrant pour nous. Il y a plein de choses qui sont là, très mystérieuses, et on aimerait comprendre cela. Je vais vous dire, ça fait des siècles que les commentateurs et les hommes les plus brillants dans la connaissance de la parole de Dieu, les hommes les plus spirituels, je ne vais pas dire s'affrontent, mais en tout cas, émettent des positions, des suppositions, des hypothèses, parfois même allant affirmer qu'ils ont tout compris, mais pour autant, le débat reste encore très ouvert. Et c'est là qu'on peut dire, c'est mon point suivant, que les Thessaloniciens avaient véritablement un avantage sur nous. Avec ces trois marqueurs, je vous rappelle, donc l'apostasie, le fils de la prédition, le modérateur, Paul a dressé la scène. Paul a dressé la scène, mais elle est pleine de non-dits. Il y a des personnages, il y a un décor, mais on ne sait pas trop qui ils sont, on ne sait pas trop pourquoi ils sont là, ils ne nous disent pas ce qu'ils vont faire, simplement, ils les placent. Et nous, on ne comprend pas tôt. Qu'est-ce qu'ils font là ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qui sont-ils réellement ? Et c'est là qu'on réalise que les chrétiens de Thessalonique ont donc sur nous cet énorme avantage, c'est qu'ils possèdent l'enseignement de Paul leur permettant de comprendre ce qui se passe, leur permettant de comprendre les notions qu'il aborde, l'apostasie, la modération, de comprendre aussi qui sont ces personnages et notamment le fils de la perdition et de relier toutes ces choses ensemble. Eux peuvent le faire parce qu'ils ont été enseignés par Paul et nous, nous sommes un peu embêtés quand même. ils savent certainement donc ce qu'est cette expostasie, ils savent qui est le modérateur, vous savez ce qu'il retient. Nous aimerions savoir nous aussi comme eux savaient. Ils ont certainement une idée du profil du fils de la perdition, d'où il viendra, peut-être même dans quelles circonstances il apparaîtra. Et bien nous, comment comprendre ces choses sans les enseignements préalables de Paul ? J'ai envie de dire mais d'où est-ce que Paul tire tout cela ? Évidemment, de la Bible et plus particulièrement d'un livre. D'un livre indispensable pour comprendre tout ce passage c'est le livre de Daniel. Nous ne pouvons pas comprendre ce que Paul ici, nous ne pouvons pas avoir de recul sur ce que Paul apporte ici sans une connaissance précise du livre de Daniel. Alors ça tombe bien puisque d'ici quelques semaines je vais enregistrer quatre messages qui seront messages d'enseignement qui seront diffusés durant le mois de juillet Dieu voulant. Une série qui s'appelle les quatre visions de Daniel et qui vont nous permettre d'essayer de mieux comprendre ce que Paul est en train de dire là d'une manière un peu mystérieuse en tout cas pour nous. Toutefois, nous pouvons déjà essayer de comprendre la perspective dans laquelle il inscrit ses événements, ses personnages. Je ne vais pas dans cette vidéo vous dire qui ils sont et comment ces choses se mettent en place. Je veux simplement vous donner le contexte, vous donner une description du décor général et de l'esprit qui est là et de la manière de comprendre ce passage. Troisièmement, adopter la bonne perspective. Et je veux commencer par rappeler ce point. 1 et 2 Thessaloniciens, je l'ai dit plusieurs fois, sont les premières épistolées, les premières épîtres de Paul. Elles datent on va dire des années 50, du début des années 50. Autrement dit, encore une fois, 20 ans après la mort, la résurrection et l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. 50, ce qui veut dire aussi qu'elle précède le livre de l'Apocalypse de 40 ans. L'Apocalypse de Jean ne sera écrite que 4 décennies plus tard, qu'une génération plus tard. Et c'est important d'avoir ça en tête parce que pour nous on prend le Nouveau Testament comme s'il se présente à nous là d'un seul bloc. mais non, il y a un temps. Et donc, si l'on veut comprendre la lecture qu'ont fait les Thessaloniciens de ce texte, si on veut être honnête par rapport à ça, en tout cas se mettre dans leur position, nous devons appréhender ce passage sans nous référer au dernier livre de la Bible comme s'il n'était pas encore écrit et nous replacer dans l'environnement, dans la perspective d'un croyant des années 50 après Jésus-Christ, notamment celle de Paul. Tout d'abord, considérons que tout l'enseignement de Paul en matière eschatologique, donc en matière des temps de la fin et pétrit des prophéties de l'Ancien Testament, je parlais notamment de celles de Daniel. Avec cette compréhension que les prophéties de Daniel sont avant tout centrées sur le peuple juif, sur Jérusalem et sur Israël. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. donc Paul est pétri des révélations, des prophéties de Daniel, mais aussi des autres, Zacharie, Esaïe, mais Daniel en particulier. Ensuite, à ne pas en douter, il connaît les paroles de Jésus concernant la prochaine destruction du temple. et cette destruction selon les paroles de Jésus doit s'accomplir dans la génération à venir. Matthieu 24, verset 2, verset 34, Jésus leur dit, il dit aux disciples, alors qu'ils sont sur la montagne des Oliviers, face au mont du temple à Jérusalem, il leur dit, voyez-vous tout cela, voyez-vous le temple, voyez-vous l'esplanade du temple, voyez-vous tout cela, ce sont les lieux les plus sacrés pour vous, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre qui ne soit renversée. La destruction du temple, verset 34, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Cette génération, 40 ans, cette génération ne passera point que ce temple soit détruit. je vous le dis, Paul connaît ces paroles, ça nous amène à comprendre que tout ce passage de 2 Thessaloniciens 2, notre passage dans cette vidéo, pointe entièrement vers ce tragique événement prophétisé par Jésus, la destruction du temple d'ici la fin de cette génération. Et je vais vous dire, c'est la première lecture à faire de ce texte. Avant même de nous projeter dans les temps à venir, il faut nous replacer dans le contexte des gens qui ont écrit ce texte, Paul, et des gens qui ont reçu cet enseignement, les chrétiens de Thessalonique. Jésus a prophétisé en l'an 30, Paul écrit en l'an 50, 20 ans se sont écoulés depuis la mort, la résurrection, l'ascension de Jésus. Autrement dit, la moitié d'une génération, la moitié de cette génération qui ne passera point que tout cela n'arrive, nous en spoil en est avec ces chrétiens au milieu. Et les tensions avec Rome, notamment, n'ont pas cessé de s'envenimer depuis l'époque de Pilate. Notamment, lorsqu'en l'an 41, soit moins de 10 ans, on va dire 10 ans avant les lettres aux Thessaloniciens, lorsqu'en l'an 41, l'empereur fou, Caligula, qui avait fait nommer son cheval consul ou premier consul, je ne sais plus, voulu ériger une statue le représentant dans le temple, dans le lieu très saint à Jérusalem. Imaginez les mois que ça a failli produire, ça ne s'est pas passé, je ne vais pas rentrer dans l'histoire, mais ça a été à deux doigts que ça s'accomplisse, on peut penser que Dieu est intervenu pour que ça ne se fasse pas puisque dans l'entretemps, Caligula, me semble-t-il, a été assassiné. Ça veut dire que, alors c'est peut-être difficile à comprendre ça, mais je voudrais vraiment qu'on se mette à la place de ces chrétiens de l'an 50. Nous-mêmes, nous réfléchissons, quand quelque chose, un événement se passe, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a eu le Covid, il y a eu les tensions en Israël, il y a les guerres, il y a tous ces événements et quand on regarde à ces événements, combien de vidéos, d'enseignements, de livres, tout ça sortent pour nous dire ça y est, c'est le retour de Jésus. Ok ? Pour ces gens de l'an 50, alors qu'ils connaissent cette parole de Jésus au sujet de la génération à venir et qu'ils en sont en plein milieu, 20 ans se sont écoulés, il reste 20 ans, vous pouvez imaginer, vous pouvez imaginer tout ce qui pouvait se passer dans leur tête. ça veut dire que pour Paul et les chrétiens de son époque, la réalisation des prophéties se fera dans un délai court, 20 ans, certainement, en tout cas pourquoi pas, de leur vivant, de leur vivant. Et ça, ça explique certains passages de l'apôtre Paul, notamment au Thessaloniciens 4,17. Regardez ce que Paul écrit, maintenant, avec cette vision-là. Lorsqu'il dit, ensuite, nous les vivants, les morts sont ressuscités, ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous les vivants qui seront restés, qui auront atteint le bout de cette période. C'est-à-dire que pour Paul, oui, le jour du Seigneur, la destruction du Temple, l'apostasie, l'apparition du fils de la perdition, le retrait du modérateur, mais c'était des choses qui se disaient, je vais les vivre. 20 ans, il y a de fortes chances que je les vive. Il regardait son âge, il regardait l'âge des chrétiens de Thessalonique, 20 ans, et peut-être, nous-mêmes, si on avait ça, on se dirait, 20 ans, il reste 20 ans, nous les vivants, nous les vivants qui seront restés. Paul se dit, oui, certainement, Jésus reviendra, je serai vivant. Ce n'est pas juste une figure de style, pour moi, c'est véritablement sa conviction. regardons un autre texte qui est plus tardif que les Thessaloniciens, Romains, je crois, 6 à 8 ans après Thessaloniciens, Romains 13, 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. On est 6 à 8 ans après, c'est-à-dire que là, il reste en gros une douzaine d'années avant que cette génération ne soit accomplie. vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et c'est quoi ce salut ? Eh bien, c'est l'avènement du Seigneur Jésus. Pour lui, c'est certain, il est là, il est proche, il est à la porte. Il considère donc les prophéties, celles de Daniel, celles de l'Ancien Testament et celles de Jésus aussi, dans une perspective d'accomplissement proche et liée aux événements de son temps. Il était loin d'imaginer que deux mille ans plus tard, l'Église serait encore en train d'attendre. Pour lui, c'était certain. D'ici vingt ans, le Seigneur sera revenu. Pourtant, nous sommes là. Alors, en se plaçant dans cette perspective, j'ai donné un peu le cadre général, en tout cas, le cadre temporel. Un élément indispensable à prendre en compte est qu'à Jérusalem, au moment où Paul écrit en l'an 50, donc, à Jérusalem, le temple, le temple reconstruit par Hérode, le temple dont Jésus a parlé, ce temple, lui, il fonctionne parfaitement. Il ne sera détruit que vingt ans plus tard. Il fonctionne parfaitement. ceci pour dire que quand Paul mentionne au verset 4 le temple de Dieu, vous voyez, le temple de Dieu, fin du verset 4, pour moi, il a en tête celui de Jérusalem. Il n'a aucune raison de penser à un temple futur. Le temple existe, il fonctionne, il est là, à Jérusalem. Alors, certains, je sais, vont dire, mais, n'utilise-t-il pas cette expression, le temple de Dieu, notamment dans 1 et 2 Corinthiens, pour parler de l'Église, donc, dans un sens spirituel ? C'est vrai. Les Corinthiens viennent plus tard. Mais ici, il n'y a aucune raison de spiritualiser le texte. On est vraiment dans quelque chose de matériel, de concret. Alors, que ce soit ce temple de Pierre de Jérusalem qu'il pense est d'autant plus plausible qu'il fait référence à ce que Jésus appelle, reprenant une expression de Daniel, l'abomination de la désolation. Nous y sommes arrivés, Matthieu 24, 15. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation. Alors, Jésus, dans ce passage de Matthieu 24, 15, ne prend même pas le temps d'expliquer ce que c'est. Pourquoi ? Parce que c'est tellement connu des juifs et des disciples qu'il n'y a même pas besoin qu'il y revienne. Cette abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé. Quant à Paul, dans notre passage, alors, il ne la nomme pas ainsi, il ne parle pas de l'abomination de la désolation, mais il en donne la description en l'attribuant au fils de la perdition. Verset 4, l'adversaire, je relis, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et là, il paraphrase en quelque sorte le prophète Daniel. Et cette abomination de la désolation donc consistait dans la profanation du temple telle que Daniel l'avait annoncé. Alors, justement, je lis ce verset, Daniel chapitre 9, verset 27. Il, alors chez Daniel, il ne s'appelle pas le fils de la perdition, il a un autre nom. Il a le nom de la petite corne, il a le nom de roi du nord, il fera cesser le sacrifice et l'offrande et il l'appelle ici le dévastateur. Le dévastateur commettra les choses des plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Celui que Daniel appelle le dévastateur, donc Paul l'appelle l'adversaire, l'homme du péché, le fils de la perdition. Historiquement, une profanation du temple accomplissant partiellement les textes de Daniel s'était accomplie en l'an 168 avant Jésus-Christ. En l'an 168 avant Jésus-Christ lorsque un roi appelé Antiochus IV Épiphanes dressa une statue du dieu grec Zeus dans le temple, dans le lieu très saint. et sacrifia sur l'autel un cochon. C'était l'abomination de la désolation, c'était la profanation du temple. Ça, ça s'est accompli, ça s'est accompli historiquement, donc on lance 168. Pour autant, Jésus a donc annoncé qu'une autre profanation se produirait à nouveau et déclencherait une nouvelle catastrophe. Matthieu 24 21 car alors la détresse sera si grande donc suite à cette abomination de la désolation verset 15 la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Donc, Jésus annonce que ces événements tragiques vont se produire à nouveau d'ici une génération. Et juste ce point intéressant, vous voyez avec moi verset 21 la détresse sera si grande. Le mot détresse traduit un mot grec plipsis qui est rendu encore dans d'autres endroits notamment ici dans le Thessaloniciens chapitre 1er par tribulation. Le mot grec est traduit tantôt par tribulation ou dans ce passage par détresse mais c'est bien la même idée. Autrement dit et regardez il est écrit la détresse la parole de Jésus où la tribulation sera si grande. Tribulation grande détresse grande tribulation grande grande tribulation et c'est de là que vient aussi cette expression grande tribulation qui se déclenchera sitôt après l'abomination de la désolation sitôt après que l'adversaire le dévastateur le fils de la perdition l'antéchrist et profaner le temple à Jérusalem. Et voyez-vous donc ça s'est accompli une fois en 168 avec un roi Antiochus pour autant en l'entrante Jésus dit que ça va se reproduire et que le temple va être détruit 40 ans plus tard dans la génération à venir. Et bien pour moi c'est cet événement cette prophétie cet événement à venir encore pour Paul que l'apôtre a en tête. Pour lui s'appuyant à la fois sur les enseignements de Daniel et les paroles de Jésus pour lui le temple sera bientôt profané à nouveau et détruit bientôt. Mais pour que cela se fasse trois conditions doivent se manifester l'apostasie l'apparition du fils de la perdition et le retrait du modérateur. L'an 30 l'an 50 Paul était saunicien une génération après Jésus 20 ans après Paul l'an 70 l'an 70 en cette période-là en cette année-là les romains conduits d'abord par le général Vespasien puis par son fils Titus vont faire la conquête de Jérusalem la ville sera brûlée mais le temple aussi sera brûlé détruit et aucune pierre ne sera laissée sur une autre. Et une grande guerre se manifesta à ce moment-là les romains contre les juifs et les historiens de l'époque Tacite Flavius Joseph qui sont des contemporains de ces événements nous disent que le siège de Jérusalem fit entre 600 000 et 1 100 000 morts parfois on pense que c'est un peu exagéré mais en tout cas c'était des nombres importants et que les survivants furent soit pour les hommes envoyés pour servir comme gladiateurs ou dans des camps de travaux forcés etc. et les femmes et les enfants envoyés comme esclaves. Donc 40 ans après Jésus 20 ans après Paul était son ici la parole s'est accomplie avant que la génération ne soit écoulée le temple a été détruit. Je voudrais vous faire comprendre que ce n'était qu'un accomplissement partiel des prophéties de Daniel ou de Jésus car en effet il y a plusieurs événements manquants tout n'a pas été accompli complètement en l'an 70 en l'an 70 c'est-à-dire que pour vous donner une image alors nous qui sommes dans la région genevoise nous connaissons bien ça nous avons au fond dans le paysage nous avons les montagnes lointaines notamment le massif du Mont Blanc et quand le ciel est dégagé depuis Genève depuis le lac nous voyons très bien le Mont Blanc nous voyons le sommet parce qu'on a le recul mais quand on s'approche plus on s'approche du Mont Blanc et qu'on va arriver là je ne sais pas dans la vallée en bas vers Saint-Gervais vous ne voyez plus le Mont Blanc vous ne voyez plus le Mont Blanc parce qu'il est caché il est caché par des montagnes intermédiaires nous on sait qu'il existe qu'il est derrière évidemment il est là mais on ne le voit plus il y a des cols il y a des cols c'est un peu ce qui se passe dans cette situation l'an septembre l'an 70 c'est un col mais ce n'est pas le sommet c'est une montagne intermédiaire mais ce n'est pas le sommet final c'est un accomplissement partiel nous sommes sur le chemin mais ce n'est pas encore l'accomplissement la pleine réalisation des prophéties alors pour moi je le dis c'est donc ces événements de l'an 70 que Paul a en tête et qu'il anticipait mais je sais que ce que je vais vous dire va peut-être un peu vous embêter mais lui-même ne savait pas que ce n'était qu'une étape incomplète il ne savait pas que ce n'était qu'une étape intermédiaire il ne savait pas que ce n'était qu'un col il n'avait pas le recul pour voir ou je vais prendre une autre image il n'avait pas l'altitude pour voir le sommet final et pour comprendre toute la portée des prophéties il faudra attendre la révélation finale celle qui viendra 40 ans après Thessalonique lorsque le Seigneur visitera l'apôtre Jean sur l'île de Patmos et là dans cette dernière révélation où Jésus lui montre les choses qui sont et celles qui doivent venir Jean va avoir en perspective le sommet final mais réfléchissez dans Apocalypse 4 il y a cette parole qui est donnée à Jean où il dit monte ici et Jean s'en va auprès de Dieu il va aller dans le ciel auprès du trône de Dieu et vous voyez c'est comme si sa perspective sur les événements à venir et les révélations que le Seigneur lui donne il les voyait d'en haut alors moi je prends régulièrement l'avion ici dans la région Genevoise et c'est magnifique parce que en hiver comme on était on survole toute la chaîne du Mont Blanc les Alpes et si vous allez vers l'Italie c'est le Cervin c'est magnifique ce qui veut dire que quand on est en avion on a une vision d'ensemble on a une vision d'altitude et Jean a eu cette vision d'altitude et il est le seul à avoir eu cette vision il est le seul à avoir eu cette révélation nul autre que lui n'a eu cette révélation avant pas même l'apôtre Paul pas même l'apôtre Paul ce qui veut dire que l'approche de Paul concernant toutes ses prophéties et les temps eschatologiques cette approche n'est pas céleste il n'a pas eu une vision depuis le ciel une révélation depuis le ciel mais il l'analyse à partir des paroles qu'il possède des prophéties de l'Ancien Testament des paroles de Jésus mais voyez c'est comme si il voyait tout ça depuis la terre non pas du ciel mais depuis la terre mais nous quand on regarde nos montagnes quand on en est proche là comme Paul était l'approche de 20 ans il n'a pas cette perspective il ne voit pas tout il ne voit qu'une partie Paul ne pouvait pas encore voir tout ce que Jean 40 ans plus tard pourrait voir en étant là dans la présence de Dieu et tout ce que Jésus lui montrerait il n'empêche néanmoins que même écrite dans cette perspective historique et partielle c'est-à-dire que Paul écrit cela dans la perspective de l'an 70 il n'empêche que ces paroles demeurent inspirées par l'esprit et qu'en écrivant ceci ce qu'il écrit dépasse son raisonnement dépasse son analyse et ce qu'il écrit décrit des événements à venir il n'en a pas conscience peut-être pas là je ne parle pas des événements de l'an 70 de l'an 70 mais des événements à venir même pour nous autrement dit il est bien sur le chemin qui mène au sommet même s'il ne voit que le col il est bien sur le chemin il a bien compris la direction il sait il ne se trompe pas et ce qu'il écrit est juste et s'accomplira et ces paroles même dans ce contexte historique de l'an 50 et de l'an 70 en quelque sorte elles forment un gabarit un patron pour les couturières ou couturiers pour les férus d'internet un template un gabarit un template de faits qui se sont accomplis partiellement dans l'histoire dans les temps passés en 168 avant Jésus-Christ en 70 70 après Jésus-Christ et qui s'accompliront pleinement bientôt très bien tôt pas forcément dans la forme de ceux du passé car notre monde a évolué mais en tout cas l'esprit des choses que Paul décrit ici lui demeure je vais finir maintenant rapidement par un dernier point les versets 13 à 17 je suis un peu long je sais ces choses sont très importantes je vais lire ces quelques versets pour nous frères bien-aimés du Seigneur nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ ainsi donc frères demeurez fermes retenez les instructions que vous avez reçues soit par notre parole nos enseignements soit par notre lettre que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance console vos cœurs vous affermissent en toute bonne œuvre et en toute bonne parole et bien ces quelques versets ces cinq versets-là prennent une autre dimension dans le contexte de tout ce que nous venons évoquer et Paul rappelle aux chrétiens de Thessalonique que Dieu les a choisis Dieu les a choisis verset 13 verset 14 qu'il les a appelés ils ont été choisis et ils ont été appelés pourquoi ? pour quel but ? pour posséder la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ partager la gloire du Seigneur non Dieu ne les oubliera pas parce qu'ils ont été choisis parce qu'ils ont été appelés comme il le dit ensuite au verset 16 Dieu leur a donné Dieu nous a donné une consolation éternelle ça ça nous renvoie à Ephésiens 4.18 consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles quelles paroles ? et bien les paroles de la promesse de la résurrection au jour de l'avènement du Seigneur et de l'enlèvement des vivants Dieu leur a donné une consolation éternelle et une bonne espérance notre espérance notre espérance en Jésus-Christ et c'est là qu'il leur dit retenez les instructions que je vous ai données soit par ma parole mes enseignements soit par mes lettres et ne cédez en rien aux séductions des faux docteurs de même ne doutez pas de ce que Dieu tient en réserve pour vous en conclusion Paul a donc dressé je disais à un moment le grand décor il a placé les acteurs principaux il a rappelé les grands événements précédant le jour du Seigneur mais il n'en dit pas plus il n'identifie aucun des acteurs il ne rend dans aucun détail il estime que ce qu'il leur rappelle est suffisant pour rafraîchir la mémoire des Thessaloniciens par rapport à tout ce qu'il leur a enseigné lors de son passage son but dans ce chapitre c'est de consolider ses enseignements préalables sans en dire plus et vous avez vu j'en suis resté là aussi nous en restons là aussi pour le moment sans chercher à identifier davantage les protagonistes ou les temps parce que pour faire cela il nous manque beaucoup d'éléments prophétiques sur lesquels donc je reviendrai dans quelques semaines dans cette étude qui viendra sur les quatre visions de Daniel au point où nous en sommes retenons simplement ces grands points en dépit des persécutions qu'ils subissent et des paroles douteuses qui leur parviennent les croyants de Thessalonique ne doivent pas croire que le jour du Seigneur serait déjà arrivé ni se laisser troubler ébranler séduire et après les avoir encouragés à adopter de bonnes attitudes Paul les rassure en leur rappelant les grands points de ses enseignements il n'a pas besoin d'en dire plus ils le savent et notamment leur dire que trois choses doivent se produire avant l'arrivée du jour du Seigneur nous l'avons dit pour lui c'est l'approche avant la fin de cette génération il ne le sait pas ça sera vingt ans plus tard l'an 70 70 il ne le sait pas non plus à ce moment là il sera déjà mort puisqu'il sera exécuté aux alentours de l'an 66 67 à Rome mais trois choses doivent se produire avant l'arrivée du jour du Seigneur une apostasie se répandre un adversaire apparaître et avant cela un modérateur être retiré un modérateur disparaître voilà mes frères et sœurs mes amis ce que je voulais partager avec vous replacer un peu le cadre et avoir cette lecture contextuelle de ce chapitre sans chercher à vouloir nous projeter dans les temps à venir sans chercher à vouloir donner davantage de détails mais en posant des choses qui sont là bibliques et enseignées par l'apôtre Paul que Dieu nous encourage que Dieu nous garde encore une fois ne vous laissez ni ébranler dans votre bon sens ne vous laissez ni troubler ne vous laissez ni séduire mais rappelez-vous encore tout ce que la parole nous a enseigné que Dieu vous bénisse dans quelques jours vous retrouvez les notes en pdf on aurait peut-être certainement besoin pour revenir sur ces choses que la grâce du Seigneur soit avec vous bonne journée bonne soirée au revoir le revoir le revoir Sous-titrage FR ?